Musique Avant toute chose, qu'est-ce qu'a ici déjà entendu parler des objects calisthenics ? Juste un petit hands-up. Ok, parfait. Dans l'autre salle, il y a une présentation sur PHP The Wrong Way. J'espère que cette salle, ça va plutôt être The Good Way or A Good Way. C'est-à-dire une des façons de bien faire les choses. On va virer la souris. Alors, Object Calisthenics, c'est de l'anglais. Deux mots. Object, dans un contexte OOP, orienté d'Object Programming. Donc là, je ne vous apprends rien. Et puis sinon, on va aussi avoir Calisthenics, c'est tout le côté un petit peu gymnastique de la chose. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un chapitre d'exercice qui vient de ce bouquin-là, de Toothwork Anthology. Si vous avez déjà entendu parler de Martin Foller, il est dans cette boîte-là. Donc, on va voir pas mal de grands noms qui ont écrit ce livre-là. Et chaque personne a un chapitre qui lui est dédié. Et là, c'est Jeff Bay qui a écrit ce chapitre, donc Object Calisthenics. Et dans ce chapitre, il va donner neuf règles pour écrire un code OOP meilleur. Donc, les motivations sont assez simples. C'est tout ce qui va être lisibilité, la maintenabilité, la testabilité, etc. Dans un seul but, faire quelque chose un petit peu mieux ou éviter certains biais. Donc, la première des règles, c'est essayer de garder un seul niveau d'indentation par méthode. On a tous en tête ce genre d'image où on est obligé d'aller chercher tout au fond, enfin, tout ce que ça veut dire avec plein de ifs qui sont imbriqués. Alors, il y a une petite technique assez simple pour réduire le niveau d'indentation. C'est ce qu'on avait appelé les orlées return. Donc, si on reprend un petit peu ce qu'il y avait précédemment, on avait un if dans un if, etc. Donc, la première des choses à faire, ça va être, on va prendre le premier if, la première condition, et on va l'inverser. On va avoir quelque chose un petit peu de la sorte, et on va mettre un early return, donc return point virgule. Et là, du coup, on va pouvoir rabaisser le niveau d'indentation d'un cran. On va donc avoir un second if, et à l'intérieur, un do something, sachant qu'après ce if, il n'y a plus rien. Donc là, on va refaire la même chose. On va inverser la condition du if, un point virgule, et on va rabattre le code juste en dessous. Alors, quand j'ai montré ce truc-là à un de mes collègues, il m'a dit, ouais, mais ça, c'est un accent, c'est une fonction, ça doit avoir une seule entrée, une seule sortie. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du single entry, single exit. Bon, il avait partiellement raison, parce que c'est quelque chose qu'on faisait, mais du temps du cobble et du fortran, on est un petit peu loin aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas trop hésiter à faire sur des choses, si au moins ça peut améliorer la lisibilité. Enfin, je ne sais pas où, mais moi, passer quelques niveaux d'indentation, je commence à avoir un petit peu de mal à lire tout ça. Alors là, vous allez me dire, oui, mais des fois, on va être un petit peu bloqué, notamment par rapport à des boucles, à des loupes. Donc, là, on va plus regarder ce que fait Martin Foller. Il avait proposé quelque chose qui s'appelle Extract Method. Donc, j'ai une fonction assez simple qui va me valider une liste de produits et qui va me retourner un arrêt, donc un arrêt avec les produits valides. Donc, une chose assez simple à faire là-dedans, on va l'ascinder en deux, cette fonction. Une fonction qui va regarder au niveau de mon objet produit s'il est valide, donc si le produit est supérieur à zéro, s'il a un nom. Et sinon, on va avoir une autre fonction, elle, qui va s'occuper de regarder au niveau de la collection elle-même. Donc, c'est ce qui s'appelle Extract Method. Autre point, des fois, quand on a des longs niveaux d'indentation, des fois, on a des checks qui ne sont pas vraiment pertinents. Par exemple, ici, je vais avoir une fonction qui va me parcourir un tableau de produits. Alors, par rapport à PHP, on s'en fiche de savoir si le tableau est vide ou pas. Enfin, un forage d'un tableau vide, il ne va même pas rentrer dans le forage. Donc, regardez ici, par rapport à ce que fait le langage, comment ça se comporte, est-ce que votre IF est nécessaire ou pas. Je me demande si je n'ai pas fait une erreur au niveau du IFSET. J'ai un petit doute. Enfin, bon, voilà. Regardez bien si tous vos IFS sont vraiment nécessaires. Ça va grandement vous aider au niveau de la lisibilité. Donc, voilà. Hop, là, on le retire et on revient à un seul niveau. Donc, quels sont les bénéfices de cette première règle ? On va voir déjà quelque chose qui est beaucoup plus simple à lire. Si vous vous souvenez du... Je ne sais plus comment il s'appelle, avec sa boule magique. De notre bonhomme. Enfin, moi, j'ai du mal à lire ce genre de choses. Donc, là, on va voir quelque chose qui va être beaucoup plus linéaire. Une complexité cyclomatique qui va être réduite. On va garder « Keep it simple, stupid ». On va garder les choses simples. Et enfin, le respect du S de solide, j'y reviendrai un peu après. La deuxième, c'est ne pas utiliser le mot-clé « else ». Alors là, pareil, ça peut paraître un petit peu étrange. Mais au fait, dans la plupart des cas, ce mot-clé, on peut ne pas l'écrire du tout. Prenons un exemple comme ceci. Une fonction assez classique de login. Dans un premier temps, on va regarder si le login et le password sont valides. Et sinon, si oui, on va le retourner sur la page d'accueil. Et sinon, on va le renvoyer sur le login en envoyant un message indiquant que les credentials sont mauvais. Donc, ici, la première des choses à faire, on va ajouter un « return » au niveau de mes redirects. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Là, maintenant, quand on rentre dans le « if », si ma première condition est respectée, on va sortir de la fonction via le « return ». Donc, du coup, le « else » ne sera plus nécessaire. Donc, on peut ici supprimer le « else ». Comme ceci. Alors, si vous prenez les cas les plus optimistes d'abord, et puis après, vous traitez tous les cas d'erreur, on va arriver dans ce qu'on appelle « defensive programming », ou une approche défensive. Et sinon, on va avoir une approche un petit peu plus optimistique. Donc, c'est exactement l'inverse. On va mettre dans le « if », les « bad credentials », on va retourner au « login », et on va retourner au « home page ». En PHP, on s'en fiche un petit peu, mais par exemple, il y a d'autres langages, comme le Java, ou par exemple, s'il y a des erreurs qui peuvent être sorties, souvent, on va préférer une approche défensive. Comme ça, en cas de problème, on ne va pas pouvoir sauter des « if ». Donc, c'est qu'une question de réorganisation de code. Sinon, quand vous allez avoir, par exemple, pas mal de « else if », « else if », « else if », vous allez pouvoir regarder un petit peu ce qu'il y a du côté des patterns du « gof », du « gang of four ». Vous allez avoir les « state patterns », le « strategy », et aussi le « new object » qui vient souvent se mettre avec. Après, c'est juste des règles, c'est-à-dire qu'on n'allait pas non plus mettre un « strategy pattern » juste parce que vous n'avez pas envie d'écrire le mot-clé « else ». Mais par contre, si vous avez beaucoup de cas, ça peut s'avérer intéressant. Donc là, les bénéfices, une fois de plus, c'est de la lisibilité, surtout pour moi. On va réduire un tout petit peu la complexité, notamment dans le cas où vous ayez beaucoup « else if », « else if », « else if », ou « switch case », c'est exactement pareil. Troisième règle, enfin, troisième, ouais, règle, c'est frapper tout ce qui est primitif dans des objets. On va prendre un petit exemple assez simple. J'ai une classe « user » avec un constructeur qui prend deux paramètres, un « name » et un « email », et chacun sont des chaînes de caractère. Donc on va voir un petit cas, le cas un peu facile, où je vais rentrer « john », « john.mail.fr », ça va marcher, super. Mais autrement, on va pouvoir essayer de bypasser le truc et de mettre un numéro de téléphone, ça va aussi marcher. Et du coup, quand après, je vais vouloir manipuler mon « another email », etc., je vais faire « get email » et je vais avoir un numéro de téléphone, ce n'est pas super cool. Et autrement, on peut imaginer aussi un « Laura Mipsum » ou des caractères asiatiques. J'avais un tweet d'une personne qui disait « si vous acceptez un string, il faut s'attendre à l'intégralité d'un bouquin en mandarin ». Là, c'est un petit peu pareil. Essayez de mettre un petit verrou sur ce genre de choses. Donc, quelque chose d'assez simple, on va juste créer une classe email avec une petite validation au niveau de l'email pour ne pas pouvoir rentrer n'importe quoi. Ce qui fait que du coup, si je veux rentrer un email, enfin, un utilisateur avec un email qui est un vrai email, ça va marcher. Mais par contre, dans tous les cas précédents, ça ne va pas marcher. Alors là, la question qu'on peut se poser, d'accord, il faut que je vous rappe toutes mes primitives. Donc, tout à l'heure, on avait un user avec un nom et un email. Donc, c'est-à-dire que le nom, il faudra aussi que je le rappe dans un objet. Est-ce que je dois le faire ? Je ne suis pas trop d'accord avec ça. Pour moi, il faudra surtout vous rappeler tout ce qui va avoir un comportement. Par exemple, des adresses IP. On va éviter qu'on se balade à plus de 255. C'est entre 0 et 255. On va éviter des chiffres supérieurs à 255. Donc, au niveau des URL, on va pouvoir checker s'il y a bien HTTP, HTTPS, etc. Donc, vraiment, tout ce qui a vraiment un biais ou un comportement qui est associé. Autrement, oui, ça, c'est tout ce qui est lié aux arrêts, aux tableaux. C'est quelque chose que je vois pas mal. On va prendre des données qui viennent d'une base de données. Et puis, on va tout rabattre. Moi, je trouve que ça n'est pas très sexy à manipuler tout ça. Ça va favoriser souvent copier-colier du code. On ne va pas trop savoir où mettre les choses. Et ça se rapproche du Big Ball of Mud, anti-pattern. Donc, on n'a pas vraiment de structure définie. Si on regarde ici, c'est une commande avec des bières, etc. Et par exemple, mon tableau de bière, je pourrais lui mettre n'importe quoi. Ça va passer. Donc, essayer vraiment de tout mettre dans des objets bien propres. Et oui, c'est ici du procedural programming. Donc, ça va être difficile à escaler, à réutiliser, etc. Au niveau des bénéfices, on va voir tout ce qui va être typeinting. Même autocomplétion, etc. Ça va être un petit peu plus intéressant au niveau de vos IDE. On va voir quelque chose qui va être beaucoup plus facile à réutiliser. Par exemple, mon email, dans ma classe user, je vais pouvoir le réutiliser un petit peu partout dans toute mon application. Et ça va aussi éviter tout ce qui est duplication de code. Par exemple, ma règle qui va définir qu'un email est bien un email, ça va être à un seul et unique endroit. Le quatrième point, c'est tout ce qui est les first class collections. C'est quelque chose d'assez simple. Au fait, je vais avoir une compagnie, elle va avoir un nom et elle va aussi avoir des employés. Donc, des employés, ça va être une collection d'utilisateurs. Alors, la première des questions qu'on va se poser, où est-ce que je vais pouvoir mettre toutes mes méthodes de find, mes filtres, etc. Donc, on va être tenté de les mettre dans la classe compagnie. Mais par contre, le problème, c'est si je veux aussi créer une classe qui va s'appeler team, dans ce cas-là, je vais devoir dupliquer du code une fois de plus. Donc là, une bonne chose à faire, c'est qu'on va prendre cette classe employée, on va la mettre dans sa propre classe, ce qui va permettre de mutualiser au sein de ma classe team et de ma classe compagnie les méthodes de filtres, contains, etc. Donc, il y a un exemple. En plus, il faut en profiter. En PHP, il y a des trucs qui sont assez cools, comme les SPL collections, quelque chose comme ça. Il y a aussi Doctrine qui a étendu la chose. Donc, il y a des bonnes petites interfaces qui sont assez sympas à utiliser. Donc, voilà un exemple d'une implémentation qui pourrait marcher pour ma collection d'employés. Au niveau des bénéfices, c'est avant tout de la réutilisabilité. Et on n'a pas aussi... Quand je vais être dans ma classe team, je ne vais pas m'embêter à savoir, tiens, est-ce qu'il y a ce truc-là par rapport à mes employés ? Tout ça, ça va être géré à un seul unique endroit. Et ça m'a évité bien des soucis. La cinquième règle, ça va être tout ce qui va avoir à trait aux arrows. Donc, on en met un seul par ligne. Ça vient tout droit de la loi de Demeter. Donc, on ne parle pas aux étrangers, on se met seulement à ses amis immédiats. Si vous n'arrivez pas trop à voir ce que ça veut dire la loi de Demeter, c'est quand on fait objet A, point get object B, point get object C. Des fois, on peut avoir des petits soucis. Si par exemple, mon get object B me renvoie nul, etc. Donc, les étrangers, ça va être par exemple le C par rapport à A. Et mon ami immédiat de A, ça va être B. Donc, oui, c'est ce que je disais. Qu'est-ce qui se passe si get that me renvoie nul ? Bon, après, c'est quelque chose qu'on fait pas mal en JavaScript. Mais en PHP, c'est plus à déconseiller. Les bénéfices de tout ça, on va pouvoir respecter tout ce qui est loi de Demeter au niveau de la lisibilité et au niveau du débug aussi. Si vous allez devoir débugger un truc comme ça, si vous voulez débugger votre get something else, ça va être un petit peu plus compliqué. Vous allez devoir faire un saut de ligne, mettre ça dans une variable tampon. Une des plus grosses parties, la règle de tout ce qui est abréviation, donc évitez d'abréger. Mais la première des questions, c'est pourquoi est-ce qu'on met des abréviations dans notre code ? C'est parce que c'est répété pas mal de fois, donc on est un peu feignant. On va se dire, tiens, hop, ou je l'ai déjà mis là, et du coup, on le remet. Donc, ça va être de la duplication. Et puis autrement, quand c'est trop long aussi, on va être un peu feignant, quoique maintenant, il y a de l'autocomplétion. Et par contre, le problème, c'est quand c'est trop long. Donc, si le nom de votre fonction, elle est trop longue, demandez-vous si vous n'êtes pas en train de casser le S de solide. Donc, j'ai une bonne image pour ça. C'est ce monsieur qui essaye de boire et d'utiliser son marteau ou son tasseur, je ne sais pas ce que c'est. Et voilà, si vous avez une classe qui fait le café, qui fait le toaster, qui fait tous ces trucs-là, peut-être qu'il y a un problème, et peut-être que dans ces cas-là, il faudrait la splitter en plusieurs. Donc, quelques petits tips. Essayez de garder tout ce qui est classe, fonction, tout ce qui est variable, tout ce qui sort de votre imagination entre un et deux mots. Soyez explicite. Et si vous n'arrivez pas à trouver le bon mot, des fois, c'est peut-être un petit peu comme sur Stack Overflow. Des fois, vous googlez une question, vous n'avez pas de résultat. Donc, moi, en général, quand ça m'arrive, je me dis, tiens, je ne suis peut-être pas en train de réfléchir dans le bon sens. Donc là, c'est peut-être pareil. Si vous n'arrivez pas trop à nommer les choses, essayez de tout changer un petit peu. Peut-être que vous faites les choses dans le mauvais sens. C'est peut-être aussi pour ça que vous n'arrivez pas à trouver les bons mots pour les bonnes choses. C'est aussi juste une question de lisibilité. Quand on va vouloir abréger un utilisateur, au lieu de mettre user sans S, je vais juste mettre U. Le problème, c'est que des fois, dans des longs codes, on va avoir du code, du code, du code. Et puis après, on va arriver à cette fameuse ligne send email. On va dire, mais U, qu'est-ce que ça veut dire ? Et du coup, on va devoir scroll up pour voir ce qu'on avait mis à l'intérieur. On va perdre du temps. Pareil, tout ce qui est tautologie, ça se voit pas mal des classes manager. Enfin, une classe, c'est le principe même d'une classe, c'est de manager des choses. C'est comme une fonction, une fonction qui s'appelle faire. Enfin, on peut le retirer. Une fonction de base, c'est fait pour faire quelque chose. Donc, pareil, autrement, le process qui est assez classique, éviter ce genre de choses. Autrement, pour revenir à tout ce qui est naming, on peut se rapprocher de quelque chose qui vient du domaine drive and design. C'est le livre bleu. Et c'est ce qui s'appelle le Ubiquitous Language. Ce qui veut dire, c'est que vous allez devoir, vous, utiliser le même langage que votre client. Ça va éviter, par exemple... Enfin, là, il y a un exemple qui est assez simple. C'est la première marche. On n'appelle pas ça la première marche. C'est la starting step. Donc, vous avez utilisé le même langage que le business. C'est un petit peu complexe, mais voilà, utilisez vraiment les mêmes mots que votre business et ça va vraiment vous sauver la vie. Ça va éviter, comme ce que j'ai vu des fois dans d'autres entreprises, où une seule notion, elle va avoir plusieurs noms, selon le développeur, selon l'équipe, selon l'application. Et limite, il va falloir un petit dico pour le nouvel arrivant et savoir ce que quoi veut dire et quels sont les synonymes. Là encore, c'est par rapport à tous les bénéfices qu'on va avoir de tout ça. Ça va être une meilleure lecture de votre code, une meilleure communication. Communication, alors communication, ça va être aussi vous, par rapport à votre équipe, vous allez mieux communiquer ensemble, par rapport à votre équipe de développeurs, mais aussi à l'extérieur, par rapport au business, vous allez avoir le même langage et tout le monde va mieux se comprendre. Et aider aussi à trouver les problèmes sous-jacents, notamment quand on n'arrive pas à bien nommer les choses. La septième. La septième, c'est tout ce qui va être par rapport à la taille de vos entités. Une entité, souvent, enfin parfois, on va voir ça un petit peu comme un tableau Excel, on va vouloir tout stocker un petit peu comme des sauvages. Le problème, ça va être aussi au niveau de la reutilisabilité. Donc, voilà, c'est Paul Homer qui disait, la simplicité, ça vient de la réduction. Donc, il n'y a pas que les entités qu'il faut garder petits. Essayer de vraiment tout minimiser. Enfin, rendre les choses plus simples et plus courtes. Ce sera plus facile à maintenir et même à jeter. C'est ce qu'on va voir notamment dans les principes microservices où on va écrire du code, non pas qu'il sera plus facilement maintenable, mais on va plus facilement le jeter à la poubelle en cas de problème. On va retrouver un petit peu ce même concept derrière. Ah oui, j'ai un peu cafouillé aussi, c'est ce que je disais du coup. Le problème avec vos fichiers longs, ça va être dur à lire, dur à comprendre, maintenir et réutiliser. Je pense qu'on a tous été confrontés à des classes de 2000 lignes ou plus. Combien ? Ah oui, pas mal. Quelque chose qui revient souvent aussi, parce que je vous ai regardé pas mal de ces meet-ups, c'est la théorie de la fenêtre brisée. Elle a aussi un petit alias, c'est la code Gravity. En gros, c'est les grosses choses attirent les grosses choses. C'est-à-dire que si vous avez un grand fichier, par exemple, de 4000 lignes, clairement, quand vous allez coder dedans, vous n'allez peut-être pas y aller super proprement, vous allez plutôt y aller un peu comme un cochon, et du coup, vous allez rajouter votre code salement. Tandis qu'un fichier qui est bien propre, du coup, là, on va peut-être plus s'appliquer, parce qu'on se dit, mince, ça va peut-être se voir. Il y a un peu de ça. Je pense qu'il y en a qui sont reconnus là-dedans. Les bénéfices, une fois de plus. Facilité de réutiliser les choses. Quand c'est plus petit, on peut le réutiliser. Tout ce qui est code au niveau de la ségrégation de votre code. Le S de solide. Et des objectifs un petit peu plus clairs. La règle 8. Oui, donc ça, ça va être par rapport à vos services. Vos services, des fois, le problème, c'est qu'on va avoir des services, on va avoir énormément d'attributs privés. Enfin, d'attributs. Et le souci, c'est qu'on va à peine commencer les... Enfin, on va commencer à utiliser le service, on va déjà être maqué avec un ORM, on va déjà être maqué avec tel système de translation, tel système de logging, etc. Même si après, vous utilisez des interfaces, ça peut pallier un peu ces problèmes. Mais le souci, c'est que si vous avez trop de dépendance, après, pour changer les choses, ça va être beaucoup plus dur. Et pareil, tout ce qui est réutilisabilité, une classe qui va envoyer des... Enfin, un service qui va envoyer des emails, essayez de garder une granularité assez petite, comme ça, vous allez pouvoir l'utiliser vraiment partout dans votre application. Vous n'allez pas avoir 4000 endroits. Et au moment où vous allez vouloir changer la façon dont vous envoyez les mails, ce sera bien plus simple. Il est assez court, celui-là. Donc, un couplage faible en captulation. S2Solid, encore et toujours. Et une liste de dépendance assez faible. J'en arrive à la dernière. La dernière, celle-là, elle fait un petit peu polémique. Il y en a qui ne l'aiment pas trop. On va aussi trouver sur Internet « Utilisez les getters setters ». La règle officielle, c'est n'utilisez pas de getters, pas de setters et pas de properties. Ça fait un peu bizarre. Elle m'a un petit peu perturbée, celle-là. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on va utiliser beaucoup de getters, de setters, tout ça ? On va avoir nos frameworks. Par exemple, avec Symfony, vous avez la commande, si je me souviens bien, « Doctrine Generate Entity », il va générer, boum, tous les getters et les setters. Ça va être cool, rien à faire. Les idées, je ne sais pas trop ce que ça donne. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ça. Mais je sais qu'avec, au moins du côté des clips, je pouvais le faire avant quand je faisais du Java. En C-Sharp, je pouvais aussi le faire avec Visual Studio. On a des trucs d'autocomplétion qui sont assez simples. Et aussi, parce qu'on est un peu feignant, utiliser des getters et des setters, c'est la facilité. C'est plus facile à faire, enfin, utiliser ça, plutôt que des méthodes un petit peu plus appropriées. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je reviendrai après là-dessus. Qu'est-ce que je reviendrai par là ? On va imaginer, par exemple, j'ai un jeu et quand j'ai pété un véhicule, j'ai envie d'ajouter à mon score, j'ai envie d'incrémenter mon score par une variable. Donc, avec des getters et des setters, ça va se passer comme ça. Je vais prendre mon game, je vais récupérer mon score, je vais lui ajouter le score qui est attribué quand j'ai détruit un véhicule. Et après, tout ça, je vais le stocker dans mon game. Je trouve ça un petit peu dur à lire. Et par contre, si vous évitez tout ce qui est getters et setters, vous allez plutôt avoir cette autre approche-là. Vous allez avoir une fonction addscore qui va incrémenter le score du véhicule détruit. Donc, quelque chose qui va être un petit peu plus simple. Autrement, quelque chose qu'on voit beaucoup, une classe avec un attribut, on va tout mettre en getters et setters. On met en private parce qu'à l'école, on nous a dit que le private, c'était pas bien, que c'était le mal. Et du coup, à côté, on va mettre un getters et setters public. Finalement, c'est un petit peu la même chose que ce truc-là. Moi, je ne vois pas trop la différence. Enfin, parfois. Surtout qu'il n'y a aucune règle de validation au niveau des getters et des setters. Donc, des fois, mettre un attribut public, notamment pour des DTO, ce n'est pas plus mal. Au niveau des bénéfices, on va éviter tout ce qui est violation des open-close. donc, fermé aux modifications directes et open, ouvert à l'extension. Et on va avoir quelque chose qui va être plus facile à lire. Donc, pour récapituler, on va avoir une première règle qui va dire qu'on va essayer de garder un seul niveau d'indentation. Notre deuxième règle qui va nous dire qu'on va éviter le mot-clé else. une seule instruction dans le OneDot, c'est une seule instruction par ligne aussi. Et puis, on va éviter de trop chaîner nos objets. Tout ce qui est abréviation. On va frapper toutes nos primitives, mais celles qui ont un comportement. On va garder les choses assez petites pour pouvoir mieux les supprimer ou mieux les changer. Et enfin, éviter tout ce qui est getter et setter. Je suis un petit peu en avance. J'ai mis une petite liste, un petit peu de lecture. Alors, je vous ai parlé comment est-ce qu'on pouvait retirer le mot-clé else. Là, il y a un type qui a fait un article assez intéressant sur même comment est-ce qu'on peut retirer le mot-if complètement dans tout son code. Alors, des fois, il aime bien se donner des nœuds au cerveau. Mais il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes là-dessus. C'est un petit peu plus simple. J'en ai écrit un autre article, moi, mais juste sur le mot-clé else. Un article avec une personne qui prend pas mal partie sur les getter et les setter. Rien que dans le nom, on peut voir que c'est un petit peu tranché. Sinon, William Durand qui a récapitulé toutes ces règles-là. dans un blog post. Donc, voilà. Je vous remercie si vous avez des questions. Alors, en termes de feedback, c'est des règles que j'ai essayé de m'appliquer, moi, à mon développement. Après, ce qu'il faut aussi toujours, c'est prendre un petit peu de hauteur aussi par rapport à ce qu'on fait. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre tous les chemins possibles juste pour éviter le mot-clé else ? Je n'en suis pas sûr. Est-ce que... Enfin, des fois, c'est comme les clean codes. Des fois, on va être tenté un petit peu de le bypasser parce que, bon, voilà, il y a ici un client derrière, etc. Cependant, je pense que c'est des bonnes guidelines. Je ne dirai pas après que c'est des règles appliquées à la lettre, mais c'est au moins des bonnes guidelines. Rien que déjà, sur le mot-clé else, enfin, moi, je me suis pas mal entraîné à ne pas l'écrire. Et j'en suis pas plus mécontent aujourd'hui. Enfin, je trouve que ça donne un petit peu plus de lisibilité dans mon code. Pareil pour tout ce qui est getter et setter, je trouve que c'est un petit peu facile à dire. Après, il faudra voir ce que ça donne en vrai sur le terrain. Enfin, il y a des fois, c'est quand même difficile d'écrire du code 100, notamment au niveau de toutes ces règles business. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, merci pour cette présentation. Alors, je fais pas des questions, j'ai peut-être des petits précisions de données. Parce que moi, je m'intéresse beaucoup aussi à tout ce qui est programmation orientée à l'est, ou le retour à l'objet initial, on va dire, pas celui qu'on nous a décrit aujourd'hui. Getter et setter, oui, normalement, on ne devra pas l'utiliser. Jamais, parce que l'encapsulation nous l'interdit, tout simplement, par définition. Donc oui, on peut le faire. En fait, il faudrait réécrire tout l'objet qu'on utilise aujourd'hui pour ne plus l'utiliser, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les frameworks actuels, on n'a pas le choix. Donc, essayer d'enlever les getter et les setters sur l'utilisation de Symfony ou d'autres frameworks, je pense que c'est complètement illusoire, parce qu'on est rentré dans un système qui nous y oblige à le faire. Par contre, si on veut reprendre du PHP pur et essayer d'enlever les getter et les setters, c'est possible, sûrement, mais il faut réapprendre à programmer, je pense. Donc, c'est du qualifier calisthenique pur, il faut tout réapprendre. Je vais regarder un petit peu. Donc, programmation orientée à l'Est, il n'y a pas de getter, il n'y a pas de setter. Programmation orientée ? Orientée à l'Est. À l'Est. East Oriented Programming. Ça rejoint ce que tu avais, donc pas de getter, pas de setter, et en fait, on travaille en notion de message. Donc, il faut reprendre la thèse d'Alan Kay, qui l'a écrit en 1972, pour bien comprendre ce que c'est que l'objet. Après, j'avais une autre remarque concernant le S de Solide. Alors, je suis d'accord que moins il y a de code et plus tu as de chances d'avoir une seule responsabilité par classe. Par contre, tu n'as pas de garantie. Donc, tu peux malgré tout. Donc, c'est sûr que ça aide à atteindre le S. La seule chose pour s'assurer qu'on fait du S, pour moi, c'est de calculer le manque de cohésion des classes, c'est-à-dire de savoir si toutes les méthodes de la classe utilisent toutes les propriétés de la classe. Si on a un décalage, c'est qu'on peut la couper en deux, et donc on n'avait pas un S. C'était tout. Je t'en suis. Moi, j'avais aussi des précisions que j'aimerais apporter. Mais aussi, j'avais une autre question. Ces règles-là, c'est toi qui les as choisis et qui les as compilées pour les proposer ou c'est déjà quelque chose que tu as trouvé ? Non, quand tu prends tout le chapitre, justement, ce chapitre-là, c'est exactement... Enfin, j'ai repris les mêmes règles, dans le même ordre, et je n'ai pas changé le nom, notamment pour le dernier point. Et enfin, je sais que j'ai déjà vu d'autres présentations où des gens changeaient, mettaient, ils disaient utiliser des guetta-r-d7. Enfin, non, j'ai repris les règles in extenso. D'accord. OK. Et ma précision que je voulais apporter, c'était sur ta cinquième règle. Je ne sais pas si on l'appelle un pattern, mais il y a quelque chose qui s'appelle le value object. Et pour moi, quand tu as décrit la cinquième règle, non, ce n'était pas celle-ci. Du coup, ça va être... C'était sur les primitives, comme le email qui a été transformé en objet. Et je pense que c'est important de dire value object. Je ne sais pas si c'est exactement cette règle-là, mais il y a le fait que c'est important que ce soit immutable. Et c'est bien de savoir ça, parce qu'il y a pas mal de conférences dessus, et notamment sur le support, par exemple, dans les ORM qui supportent les value objects, qui sont capables de prendre directement un string et le transformer nativement en autre chose. Donc, c'est pour ça que je voulais apporter. Après, l'immutabilité en PHP, je crois que c'est juste dans la tête, parce que de toute façon, tu as toujours moyen de bypasser les trucs. Si on découpe tout en petits fichiers, à la fin, on a plein de fichiers. Est-ce qu'on s'y perd quand on travaille dessus ? Encore une fois, c'est théorie versus pragmatisme. Des fois, ça ne vaut pas du tout le coup. Mais après, c'est une question d'équilibre. Il faut trouver le bon équilibre. Et ça, je pense que c'est du cas par cas pour moi. Mais c'est clair qu'après, si tu mets dans ton code ou dans ta CI des outils comme des PHPMD, etc., qui vont te dire, attends, là, par contre, là, tu vas peut-être un peu fort. Peut-être que ça peut te donner un peu la puce à l'oride, tiens, peut-être que là, il faudrait que je le split en deux ou que je fasse quelque chose à cet endroit-là. C'est dans ces cas-là. PHPMD, oui, inclut des règles d'Object Calisthenics. C'est d'ailleurs comme ça que j'avais découvert la notion même d'Object Calisthenics. Quand il m'a souligné en rouge, mon clé ELSE. Je n'avais pas compris. Ok, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada